Dieu reconnaît les êtres humains comme justes quand ils croient en lui. Et cette foi suffit. Oui, dans les livres saints, on lit Celui qui croit en Dieu est juste, et ainsi il aura la vie. Du haut du ciel, Dieu montre sa colère parce que les êtres humains sont pécheurs et parce qu'ils font le mal. Par leurs mauvaises actions, ils empêchent la vérité d'agir. Oui, ce qu'on peut connaître de Dieu, cela est clair pour eux parce que Dieu les a éclairis. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même, ce sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les voir à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. En effet, ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu gloire et ils ne l'ont pas remercié. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire pour Dieu. Au contraire, leurs idées sont devenues fausses et leur cœur sans intelligence a perdu la lumière. Ils disent qu'ils ont la sagesse, mais ils sont devenus fous. Au lieu d'adorer le Dieu glorieux qui ne meurt pas, ils ont adoré des objets. Ces objets représentent une personne qui doit mourir, ou bien des oiseaux, des animaux à quatre pattes et des serpents. A cause de cela, Dieu les a laissés faire les actions mauvaises qu'ils voulaient, et ainsi, ils salissent eux-mêmes leur corps de façon honteuse. Ils ont remplacé le vrai Dieu par des faux dieux. Ils ont adoré et ils ont servi ce que Dieu a créé à la place du Créateur. Louange à lui pour toujours. Amen. C'est pourquoi Dieu les a laissés suivre des désirs qui les couvrent de honte. Leurs femmes ne couchent plus avec des hommes, mais elles couchent avec d'autres femmes. Et cette façon de faire va contre la nature. Les hommes font la même chose. Ils ne couchent plus avec des femmes, mais ils brûlent de désirs les uns pour les autres. Ils couchent ensemble, et c'est une honte. Ainsi, ils reçoivent eux-mêmes la punition que leur conduite mauvaise entraîne. Comme ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu, Dieu les a laissés suivre leur intelligence tordue, et ils font ce qu'on ne doit pas faire. Ils sont pleins de toutes sortes d'injustices. Ils font le mal. Ils veulent ce qui appartient aux autres. Ils sont méchants. Ils sont pleins de jalousie. Ils tuent. Ils se disputent. Ils trompent les autres. Ils font n'importe quoi. Ils racontent des mensonges sur les gens. Ils disent du mal d'eux. Ils sont ennemis de Dieu. Ils insultent les autres. Ils sont orgueilleux. Ils se vantent. Ils trouvent tous les moyens pour faire le mal. Ils n'obéissent pas à leurs parents. Ils sont stupides. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont sans cœur et sans pitié. Pourtant, ils connaissent bien le jugement de Dieu. Ceux qui agissent ainsi méritent la mort. Eh bien, non seulement ils font ces choses-là, mais encore ils approuvent ce qu'il est fait. Chapitre 2 Toi qui juges les autres, tu es donc sans excuse, peu importe qui tu es. Tu juges les autres, mais tu fais comme eux. Alors, en jugeant, c'est toi-même que tu condamnes. Oui, nous le savons. Dieu juge avec vérité ceux qui agissent ainsi. Toi, tu juges ceux qui font ces choses-là, mais tu fais comme eux. À ton avis, est-ce que tu vas échapper au jugement de Dieu ? Dieu est très bon, très patient. Il sait attendre. Est-ce que tu t'en moques ? Cette bonté de Dieu te pousse à changer ta vie. Tu ne le sais donc pas. Tu refuses de comprendre. Tu ne veux pas changer. C'est pourquoi tu prépares contre toi une grande colère pour le jour de la colère. Ce jour-là, Dieu va montrer qu'il juge les gens avec justice. Il récompensera chacun selon ses actes. Ceux qui cherchent toujours à faire le bien pour obtenir la gloire, l'honneur et la vie qui ne finit pas, à ceux-là, Dieu donnera de vivre avec lui pour toujours. Ceux qui se révoltent contre lui, qui n'obéissent pas à la vérité, mais qui se laissent diriger par ce qui est mauvais, à ceux-là, Dieu montrera son immense colère. Le malheur et la peur frapperont tous ceux qui font le mal, les juifs d'abord, les autres ensuite. Au contraire, Dieu donnera la gloire, l'honneur et la paix à tous ceux qui font le bien, aux juifs d'abord, aux autres ensuite. En effet, Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Tous ceux qui font des péchés sans connaître la loi de Moïse mourront aussi, même s'ils n'ont pas cette loi. Mais tous ceux qui font des péchés en connaissant la loi de Moïse seront jugés par cette loi. Ceux qui se contentent d'écouter la loi de Moïse ne sont pas justes aux yeux de Dieu, mais Dieu rendra justes ceux qui obéissent à cette loi. Ceux qui ne sont pas juifs ne connaissent pas la loi de Moïse. Pourtant, certains font naturellement ce que cette loi commande. Ces gens-là n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Par là, ils montrent une chose. Les actes que la loi demande sont écrits dans leur cœur. Leur conscience est témoin de cela. Et le fait qu'ils sont capables tantôt de s'accuser de leur faute, tantôt de se défendre, le prouve également. On le verra bien le jour du jugement. Selon la bonne nouvelle que j'annonce, ce jour-là, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce qui est caché dans la vie des gens. Toi qui portes le nom de juif, tu t'appuies sur la loi et tu es fier de ton Dieu. Tu connais sa volonté et avec l'aide de la loi, tu es capable de choisir ce qui est bien. Tu es sûr d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans la nuit, le professeur des ignorants, le maître des petits. Oui, tu es sûr que la loi te présente parfaitement la connaissance et la vérité. Eh bien, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu recommandes de ne pas voler, mais tu voles. Tu interdis l'adultère, mais toi tu le fais. Tu détestes les faux dieux, mais tu voles ce qui est dans leur temple. Tu es fier d'avoir la loi, mais tu n'obéis pas à la loi et par là, tu enlèves à Dieu son honneur. En effet, dans les livres saints, on lit « À cause de vous, ceux qui ne sont pas juifs insultent le nom de Dieu. » C'est vrai, quand tu fais ce que la loi demande, la circoncision est utile. Mais quand tu n'obéis pas à la loi, même si tu es circoncis, tu es comme un homme qui n'est pas circoncis. Supposons ceci, un homme n'est pas circoncis, mais il obéit à la loi de Dieu. Est-ce que Dieu ne va pas faire comme s'il était circoncis ? Cet homme-là n'est pas circoncis dans son corps, mais il obéit à la loi. Eh bien, c'est lui qui te jugera, toi qui n'obéis pas à la loi. Et pourtant, tu as la loi écrite et la circoncision. Non, le vrai juif, ce n'est pas celui qui se conduit extérieurement comme un juif et la vraie circoncision, ce n'est pas la marque faite sur le corps. Le vrai juif, c'est celui qui est juif au-dedans. Et la vraie circoncision, c'est celle du cœur. Elle vient de l'esprit de Dieu et non de la loi écrite. Le vrai juif ne reçoit pas sa louange des gens. Il la reçoit de Dieu. C'est votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration infâme. Comme une personne qu'on croise au détour d'une rue sans la vouloir, sans s'y attendre. Une vieille connaissance longtemps perdue de vue sans la vouloir. Quand les regards se croisent, les larmes les confondent. Des années d'amitié défilent en une seconde. Comment un lien si fort a-t-il pu se tuiler sans le vouloir, sans le chercher ? Par coup du temps qui passe de rendez-vous manqués sans le vouloir ? Quand les futilités prennent le meilleur de nous ? Le temps a oublié le sens de nos vies les sens de nos vies «Apénement » «Apénement » «Apénement » «Apénement » Ne laissez pas l'oublier, avoir raison de nous Ne laissez pas l'amour, c'est plus erreur du tout Ne laissez pas ma vie devenir celle de notre Ne ferme pas ses portes Ne ferme pas ses portes Et quand viendra le jour de quitter le navire ? Qu'est-ce que j'en viens ? Quoi qu'il arrive ? Je plongerai les yeux pour la dernière fois De ton regard Je les ouvrirai dans un monde plus beau Éclairé par le monde de celui que j'adore Je les ouvrirai dans un monde plus beau 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 Je décide de te suivre, je choisis de servir Pas à ne pas jusqu'au bout, dans tes voies je cours Mon désir c'est de toi, à l'oeuvre de ma vie Aide-moi, je te vis à tenir toujours Je décide de te suivre, je choisis de servir Pas à ne pas jusqu'au bout, dans tes voies je cours Mon désir c'est de toi, à l'oeuvre de ma vie Aide-moi, je te vis à tenir toujours Je vais de l'avant avec toi, sur le chemin de la croix Et si je trébuche en parcours, je fais du ta main me secours Je vais de l'avant avec toi, sur le chemin de la croix Et si je trébuche en parcours, je fais du ta main me secours Je décide de te suivre, je choisis de servir Pas à ne pas jusqu'au bout, dans tes voies je cours Mon désir c'est de toi, à l'oeuvre de ma vie Aide-moi, je te vis à tenir toujours Je vais de l'avant avec toi, sur le chemin de la croix Et si je trébuche en parcours, je fais du ta main me secours